Sois prêt dans cette vidéo à découvrir quelque chose de surprenant et de mystérieux. Il s'agit de la loi de Benford, qu'on a nommée après ce monsieur Frank Benford, qui a remarqué quelque chose d'étrange en observant des chiffres qui viennent du monde réel. Par exemple, en prenant les populations de différents pays. La France, par exemple, a une population de 66 millions. Autre exemple, la Tunisie, 11 millions. Et disons qu'on regardait les 197 pays qui existent dans le monde. Benford a observé le premier chiffre significatif d'un nombre. Par exemple, pour la France, c'est 6 et pour la Tunisie, c'est 1. Et il lui a semblé que certains chiffres apparaissent plus souvent que d'autres. Et il a fait le même constat pour beaucoup d'autres nombres qui viennent de la nature, alors qu'a priori, ces chiffres, on imagine, ces nombres devraient être plutôt aléatoires et devraient commencer par n'importe quel chiffre au hasard avec la même probabilité. Mais en fait, le chiffre 1 et le chiffre 2 apparaissent plus souvent que les autres. Et voilà maintenant un graphique qui risque fort de te surprendre. Le voilà, ce graphique, qui nous montre la fréquence d'apparition de chaque chiffre possible entre 1 et 9 en tant que premier chiffre de la population d'un pays. Par exemple, on avait dit que le premier chiffre pour la France, c'était 6, avec ses 66 millions d'habitants. Ça veut dire que la France sera comptabilisée ici, dans cette barre. Et les pays dont la population commence par le chiffre 6, on en a disons environ 8%. Et là, voilà, tu vois quelque chose de très surprenant et vraiment inattendu sur ce graphique, c'est que 1 et 2 apparaissent bien plus souvent que les autres nombres, bien plus souvent que 8 et 9 qui apparaissent moins de 5% des pays. On a le chiffre 1 qui apparaît pour environ 27% des pays et le chiffre 2 pour environ 17% des pays. Voilà qui est étrange. Juste pour bien m'assurer que tu as compris comment ce graphique marche, par exemple ici, on a pris tous les pays dont la population commence par 1, par exemple la Chine avec ses 1,350 milliard d'habitants, la Tunisie avec 11 millions d'habitants, etc. Tous les pays dont la population commence par le chiffre 1 et on a divisé par le nombre total de pays obtenant ainsi 27%. La loi de Benford, c'est une loi mathématique qui ressemble à ces barres vertes pour chaque chiffre. Et ça, c'est la fréquence d'apparition théorique du premier chiffre sur la base d'une loi mathématique que je vais te présenter plus tard. Et c'est assez surprenant à quel point le premier chiffre de la population d'un pays suit à peu près cette loi, avec le 1 et le 2 qui apparaissent plus souvent. Et donc je te donnerai une explication plus tard, mais je te défie d'apporter ta propre explication pourquoi 1 et 2 apparaissent plus souvent que les autres. Autre cas étrange venant du monde réel, celui des constantes en physique, par exemple la constante de gravitation, le nombre d'avogadros. On a sélectionné une grande quantité de constantes qui apparaissent en sciences physiques et on a étudié une fois de plus la fréquence d'apparition de 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9 en tant que premier chiffre significatif de cette constante en physique. Et même observation, ça colle plus ou moins à la loi de Benford. On est vraiment proche de ça. Effectivement, encore une fois, ici on voit que le chiffre 1 apparaît presque environ 34% du temps en tant que premier chiffre significatif des constantes physiques. Encore un mystère. A présent, au lieu de te montrer ce qui suit approximativement la loi de Benford, je vais t'expliquer la loi de Benford elle-même, quels sont ces nombres qui suivent exactement cette loi de Benford. Je vais te montrer un exemple, cette suite de nombres, cette suite de nombres de 4, 8, 16, 32, tu vois ce que je suis en train de faire, non ? Ce sont les puissances de 2. 128, 256, je vais assez loin pour que tu comprennes comment on va établir ça, 512, 1024, etc. Imagine que je prenne un très grand nombre de puissance de 2. Ensuite, je vais étudier la fréquence d'apparition des 1. Là, 16, 128, 1024, 1 apparaît. Ensuite, la fréquence d'apparition des 2. Oui, 2, ici 256, ça commence par 2, etc. Je fais ça pour chaque chiffre. Je vois à quelle fréquence il apparaît en premier, et j'obtiens très exactement cette loi. Le chiffre 1 apparaît 30% du temps. 30% du temps, alors que ça a l'air complètement aléatoire. Quel chiffre je devrais obtenir en première position des 2 puissances n ? Et pourtant, ça ne l'est pas. Le chiffre 1 apparaît environ 30% du temps. Le chiffre 2, 17,6% du temps. Et c'est comme ça, non seulement pour les 2 puissances n, mais c'est aussi valable pour les 3 puissances n. C'est valable en fait pour n'importe quel x puissance n, du moins que x n'est pas 0, 1 ou 10. Les cas particuliers où lorsque je mets à une certaine puissance, j'obtiens toujours le même premier chiffre, comme 1 ou 0. Mais 2 puissance n, 3 puissance n, 5 puissance n, 4 puissance n, tout ce que tu veux, ça marche. Et ça marche aussi pour la suite de Fibonacci. Tu sais, cette suite de nombres qui commence par 1 et 1. Puis pour trouver le prochain terme, je dois additionner les 2 d'avant. La suite c'est 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, etc. Si je fais cette même étude de fréquence d'apparition sur le premier chiffre, j'obtiens la loi de Benford très exactement. Et voilà. Donc pour les puissances de 2 par exemple, ce que je te propose comme défi, c'est d'y réfléchir. Pourquoi ce 1 apparaît environ 30% du temps et non pas de manière égale aux autres chiffres ? Je te défie de trouver une explication à ce mystère. Et rendez-vous à la prochaine vidéo pour la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501